Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici on parle d'essentielment d'entreprise de qualité. Avons une opportunité d'investissement sur SSNC Technologies. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur le système financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je m'enlève le droit de me tromper. Ne vous inquiétez pas, je vais aller lentement. C'est une demande ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien avec le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Alors on va rapidement ici. Première chose qu'on regarde ici, c'est la croissance, stabilité des revenus. Donc croissance ici, on a une croissance des revenus. La croissance des revenus provient d'où ? Est-ce qu'on a des acquisitions en manière organique ? Allez vérifier. Je pense ici qu'on a une grosse acquisition à cette période-ci. Donc ce n'est pas avec un mix des deux. C'est bien d'avoir de la croissance ici, mais est-ce que les marges bouillent restent à peu près stables ou croissantes également ? On va se dire qu'on a une certaine stabilité ici. Maintenant, marge EBITDA ici, est-ce qu'on a également une certaine stabilité ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est de plus en plus efficient ? Donc c'est vrai qu'on ne peut avoir des marges plus stables, mais des marges EBITDA qui augmentent tout simplement parce que tout revenu supplémentaire ici descend directement au niveau des EBITDA. Et EBITDA ne veut pas forcément dire ici qu'on a de la rentabilité. Faites très attention. On va se dire ici que techniquement, en moyen on a une stabilité, mais voilà, depuis à peu près 2022 ici, on a un ralentissement. Donc qu'est-ce qui s'est passé à cette période-ci ? Est-ce qu'on a une acquisition qu'on a eu à effectuer ici qui a un effet négatif sur les marges ? Il faudrait aller vérifier ça ici et est-ce que c'est durable ? Maintenant, je compare les net income et les free cash flow. Est-ce que les net income ici et les free cash flow parlent le même langage ? Il est très important que les deux aillent dans le même sens. Ici, on voit que free cash flow est plus élevé que net income. Parfait. Maintenant, en termes de dette, est-ce que la dette nette sur EBITDA ici, enfin le niveau de dette nette sur EBITDA ici est inférieur à 5 ? Oui, 3.6. Très très bien. Maintenant, le nombre d'actions. Est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue ? Le nombre d'actions diminue légèrement ici. Je sais que vous allez souvent me poser la question de savoir, mais SSNC fait quoi ? En fait, je fais esprit de ne pas donner à peu près ce que l'entreprise fait précisément. Je vous laisse aller voir ça ici. Je pense que vous êtes assez intelligents pour aller le voir. Pour faire simple, ici, on est dans le secteur des paiements. Mais également, on est dans un secteur ici de... On offre également des services de logiciels à des institutions financières. Par exemple, quand vous allez arriver dans votre banque ici, quand vous allez à peu près à vos services de banque en ligne sur une application, c'est SSNC qui peut fournir ce genre de services-là. Donc, vous comprenez déjà ici que la consolidation des banques aux Etats-Unis peut écrire un inconvénient pour elles. Mais aux Etats-Unis, il y a à peu près 3 000 banques différentes ici. Donc, dites-vous qu'il y a encore des parts de marché à prendre derrière. Et encore, ce sont des entreprises ici qui ont eu tendance à faire beaucoup d'acquisitions dans un secteur en particulier. Le segment ici des POS pour à peu près faire dans du... Voilà, pour à peu près prendre également leur part de... Récupérer des parts de marché ici dans le secteur des paiements. Pas les paiements physiques, bien sûr. OK ? Donc, c'est à peu près un mini-worldline également. OK ? Et vous allez remarquer que SSNC a adopté cette stratégie-là. FISER a adopté cette stratégie-là. FIS également. Trois concurrents, hein. Trois concurrents. Je vous laisse aller voir ça. Bon, SSNC. Tout est beau. Maintenant, en termes de prévision ici, les analystes s'attendent à quoi ? Est-ce qu'on est optimiste ? Est-ce qu'on est pessimiste ? On voit qu'il y a un certain pessimisme sur les dernières années. Maintenant, pourquoi ? OK ? Toujours aller vérifier ça. Et même avec ce pessimisme-là. Et attention, quand on parle de pessimisme ici, calmez-vous. Les prévisions ont tendance à diminuer. Donc, calmez-vous. Le but ici est d'acheter une compagnie ici pour moins que ce qu'elle ne vaut réellement. OK ? Donc, on va avoir tendance ici à rester assez équilibré. En termes de net income, ici, ajusté, on s'attend à peu près à des marges aux entours de 23-22%. Donc, vous voyez déjà ici que le business, on s'attend à peu près à générer du 5,77$ ici pour les années à venir. OK. Maintenant, je passe ici sur... J'espère que ça va fonctionner. SNC. Donc, Realty Income. Je ne sais pas pourquoi FastGraph me fait chier aujourd'hui. Excusez-moi du terme. Mais voilà. Depuis un certain temps, FastGraph, c'est assez compliqué. OK ? Bref, on revient ici. Juste pour regarder ça rapidement. SSNC. Alors, je sais que vous recherchez beaucoup sur Realty Income. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous voulez voir sur Realty Income ? Je ne comprends pas. On a déjà parlé de cette compagnie-là. Et je remarque que c'est une vidéo qui fonctionne très, très bien. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que cette compagnie-là vous intéresse ? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir précisément en commentaire ? Qu'est-ce qui vous échappe sur Realty Income ? OK ? Peut-être qu'on pourra faire une vidéo un peu plus approfondie. Mais quand je dis un peu plus, on en a déjà fait précédemment ici. D'accord ? Mais c'était plus du terme dans le sens où j'avais lu les rapports financiers. Voilà. Écoutez les conférences coach. Je vous avais dit à peu près ce que je pensais de la compagnie. Mais peut-être qu'on pourrait regarder la stratégie. Ce genre de choses-là. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse dans tous les cas de figure. On va faire des vidéos un peu plus poussées que ça. OK ? Les chiffres, c'est bien. Mais comme je l'ai dit tantôt, je m'ennuie un tout petit peu avec les chiffres. D'accord ? Parce que ça devient trop. Voilà. Je pense que tout le monde peut parler de chiffres ici. Mais interpréter les chiffres et lire les rapports financiers. En lisant les rapports financiers, vous pouvez avoir un avis totalement différent par rapport aux chiffres. Il y a également une façon d'interpréter les chiffres. Parce que parfois, je vois comment les gens vont analyser des compagnies d'assurance. Aller rechercher des free cash flow sur des compagnies d'assurance. Ça n'a vraiment pas de sens à mon avis. Mais il y a de plus en plus de personnes qui vont le faire également. Donc, je ne dis pas que les chiffres, ce n'est pas bien. Mais derrière également, il faut avoir la méthode pour analyser certains types d'entreprise. Toutes les entreprises ne s'analysent pas de la même façon. Il faut faire attention au narratif qu'on va avoir quand on analyse une compagnie. Il faut faire très, très attention. OK ? Évidemment, ça ne veut pas dire que moi, j'ai forcément raison. Non, pas du tout. OK ? Donc, c'est juste pour que vous soyez prudents. Quel type d'entreprise on a sous les yeux ici ? Comment est-ce que je dois l'apprécier du point de vue quantitatif ? OK ? Sur SSNC, OK ? C'est un business assez prévisible. Donc, les analystes, vous allez voir, ils ont tendance à avoir raison ici. OK ? SSNC, c'est également qu'il y avait tendance à s'échanger aux entours de 18, 20 fois les bénéfices par là. Voilà. Donc, on va mettre 17 fois les bénéfices. On va être très, très gentil ici. Voilà. 17 fois les bénéfices pour une entreprise qui a quand même une certaine croissance ici. Voilà. On constate qu'on est quand même assez, je ne dirais pas généreux, mais un peu pessimiste. Mais ce n'est pas grave. OK. Reflexions en termes de rendement parce que c'est ça le but, en fait, à la fin de la journée. Réfléchis en termes de rendement. Parfois, on me dit, oui, mais Thierry, c'est difficile d'analyser une compagnie simple. Recherche des entreprises qui ont des bénéfices nets, qui peuvent avoir des bénéfices nets stables avant d'être croissants dans le futur. C'est la première chose que je recherche toujours. Je parle de stabilité, stabilité, stabilité. C'est important parce que si les entreprises sont stables, c'est difficile de faire des prévisions. Ce n'est pas que c'est... Pour les entreprises stables, il faut à peu près utiliser, voilà, un peu plus de sécurité. Par exemple, on va regarder les actifs nets, etc. OK ? So, ici, par exemple, voilà un business. On te dit ceci. Moi, si j'achète cette compagnie en date d'aujourd'hui, si tu achètes cette compagnie en date d'aujourd'hui, admettons que c'est un immeuble à logement, il y a de grandes chances que tu aies au moins 4,65 dollars d'ici décembre 2023. Et 4,65 dollars au moins pour les années à venir. Tant que le business model reste correct. Au moins 4,65 dollars. Je l'achète à 57,42 dollars. Ça représente un rendement de combien ? C'est-à-dire que 8% déjà aujourd'hui. C'est-à-dire que mon argent, là, que je vais dépenser aujourd'hui, pendant 8, pendant... Je vais récupérer ma somme de départ en 12 ans et demi. Le but du game, ici, quand on investit, c'est de récupérer sa somme de départ le plus rapidement possible. Récupérer sa somme de départ le plus rapidement possible. Ce n'est pas une question de le prix va doubler ou quoi que ce soit. Non, parce que si le prix double, vous avez récupéré vos sommes de départ si vous vendez la moitié. Non, c'est par rapport aux bénéfices nets ou bien des fricats. Quand je parle des bénéfices nets, fricats sur les bénéfices nets, pour moi, je les mélange. Faites attention. Pourtant, je sais faire la différence. Donc, c'est en combien de temps je pourrais récupérer ma somme de départ si une entreprise me distribuait la totalité des bénéfices nets ici en dividende. C'est ce que ça veut dire. Et quand vous voyez les choses comme ça, vous avez tout compris quand il faut évaluer une compagnie. Pas besoin d'aller ce mec avec un DCF, etc. Même si le DCF est important, il ne faut jamais actualiser les résultats. Parce que les bénéfices nets de 2025, un tiens vaut mieux que deux tu auras. Un ne les aura pas forcément. Donc, il faut les actualiser en date d'aujourd'hui. Voilà un business. On me dit que ça pourrait me rapporter du 8% en moyenne. Si on était dans la vie réelle, c'est la vie réelle ici. Ce n'est pas un jeu vidéo. Donc, parfois, les gens ont tendance à penser que les entreprises, voilà, ça peut être comme un jeu vidéo. Non, non, non. C'est réel. Ok ? Si tu avais un business qui pourrait te rapporter 8% par an de rente, tu aurais sauté sur l'occasion, oui ou non ? Oui ou non ? Il y a de grandes chances qu'on me dise 8 ici. Dites-moi en commentaire. Ok ? C'est la même chose. C'est à peu près comme ça qu'il faut aborder les choses. Avant tout, la stabilité. On recherche des entreprises stables. Et tu verras que sur les entreprises qualitatives, les bénéfices nets sont stables. Sinon croissant dans le temps. Il n'y a pas beaucoup de zigzags. Il n'y en a même pas. Ok ? SSNC, en date d'aujourd'hui, c'est 8%. Et on me dit que si tout se passe bien, on pourrait atteindre du 5,85%. 5,85$ ici. Il y a de grandes chances que ce soit le cas. Parce que le business est prévisible. D'ici 2025. Hum. Intéressant, n'est-ce pas ? Ça représente 10% de rendement. À cette période-là. Ok ? Et on a vu que les free cash flow sont plus élevés que les net income. Et là, moi, je suis manqué au niveau des net income. Donc, je suis manqué assez gentil. Donc, c'est un business qui a tendance à se négocier à 17 fois les bénéfices. Et évidemment, il y a une certaine dette. Extrapolons un tout petit peu. À 17 fois les bénéfices, on sera à peu près à 5$. D'ici 2025, on sera à peu près à 99$ à l'action. Disons 100$. On va arrondir. On ne cherche pas à avoir pécement raison. On va avoir le moins tort possible. Maintenant, on enlève la dette nette ici. Le 100$ ici, moi, la dette nette en date d'aujourd'hui. La dette nette actuelle, évidemment. Ici, il faudrait regarder l'échéancier de la dette, etc. Les convenants, etc. Ok ? Parce que la dette n'est pas faite pour écoe rembourser instantanément. Mais nous, on la prend en dette d'aujourd'hui. Parce que si on doit l'acheter, dans le prix de vente ici, il faut qu'on inclue l'impact de la dette. Ok ? So, maintenant. 25$ de dette nette. Moins 100$ de la valorisation d'ici 2025. 17 fois les bénéfices. Ok ? Ça représente ici, au total, on arrive à avoir quelque chose aux alentours ici de... Voilà, on aura à peu près... Voilà, si on enlève le 25$ ici, on aura à peu près 75$. Ok ? 75$. C'est tout. Donc, si on a 75$ ici, et comme demande de payer 65$ en prenant en considération la dette, on peut déjà voir ici qu'il y a de grandes chances que cette compagnie ici soit sous-évaluée. Mais maintenant, dans cette sous-évaluation-là, quel est le piège derrière ? C'est quoi la raison de la sous-évaluation ? Ça peut être exagéré, comme ça peut être complètement... La sous-évaluation ici peut être complètement normale. Donc, c'est-à-dire que peut-être qu'on s'attend à ce que l'entreprise ait de moins en moins de bénéfices nets dans le futur, ou bien le business model est balbutiant. Moi, je pense que c'est exagéré. Et ce n'est que mon avis. Parce que j'ai eu à lire sur des concurrents ici, et je pense que c'est exagéré. Ok ? Mais maintenant, ça c'est moi. D'accord ? Allez, lis vous-même vos rapports financiers, et tirez vous-même vos propres conclusions. Ok ? Pour moi, SSNC, ça pourrait être intéressant au prix actuel. Mais maintenant, il faut lire les rapports financiers, et voir si le business vous branche. Ok ? Sinon, nous ici, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas le lien vers le service Top Premium, et dans la description de la vidéo. Et je rappelle que dans ce service-là, vous pouvez demander des analyses quantitatives. Chaque mois, je présente deux notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, me semblent correctement évaluées, pas correctement évaluées, sous-évaluées, ainsi que les notes de suivi des entreprises précédentes. En supplément de ça, vous pouvez recevoir par semaine une entreprise, des notes d'analyse concernant des entreprises qui, également, peuvent être intéressantes du point de vue dividendes. Ok ? Également avec la lecture des rapports financiers, des coûts des conférences en scoles. Ok ? Donc, à peu près, vous avez six entreprises par semaine, par mois, généralement, ici. En supplément de ça, vous avez à peu près deux formations possibles, ici, inclus dans le prix, parce que, techniquement, je n'aime pas, c'est pas gratuit, parce que c'est inclus dans le prix. Donc, comment lire les rapports financiers, comment écouter, comment lire les rapports financiers, comment analyser une banque ? Je sais que vous aimez, généralement, les compagnies bancaires. Enfin, parfois, les gens ont peur des compagnies bancaires, tout simplement parce qu'ils ne savent pas les analyser. Ok ? Et je sais également que certains détiennent les compagnies bancaires, mais uniquement parce qu'ils sont basés sur les dividendes, et ils sont parfois surpris des mauvais résultats. Bref, apprendre à lire les rapports financiers, apprendre à lire, apprendre à analyser les banques, c'est également très important. Ok ? Ça fait partie des formations thématiques qu'on aura à mettre, également, en place. Parce que je pense que, dépendamment du secteur d'activité ici, le raisonnement doit parfois être différent du point de vue chiffre, du point de vue analyse. Toutes les entreprises ne vont pas s'analyser en regardant les free cash flow. D'accord ? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Portez-vous bien. Merci.